Aider et donner plus aux autres. C'est un point où vous allez me dire, oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand ça marche très bien pour toi, et quand tu as de l'argent, tu vas dire, oui, oui, c'est ça. Les gens sont égoïstes. Vous savez, j'ai une grande partie de ma mission de vie, c'était vraiment de l'altruisme quand tu es journaliste, parce que tu veux informer les gens, tu aimes les gens, tu veux aider les gens. Mais moi, quand j'étais journaliste, je gagnais 2300 euros par mois. Donc, vous voyez que ce n'est pas le métier que je faisais pour gagner de l'argent. Même si c'est déjà beaucoup d'argent pour certains, mais je gagnais quand j'ai quitté le journalisme. Alors, une nouvelle fois, j'avais des entreprises à côté. Je ne faisais ce métier pas pour l'argent, parce que je gagnais 2300 euros par mois quand j'ai quitté la profession de journaliste. Donc, ce n'était vraiment pas pour l'argent. Quand j'étais pompier pendant 4 ans, tous les week-ends, vraiment, je faisais des gardes de 72 heures à l'époque, c'était autorisé, je crois que ça a changé. Je commençais le vendredi soir, je partais le dimanche après-midi. Eh bien, j'étais juste défrayé, parce que j'étais pompier volontaire. Mais j'aimais servir les autres. Et c'est formidable, parce que... Mais quand ensuite, je me suis adonné complètement à mon entreprise de coaching, j'ai gardé l'immobilier, j'ai gardé deux entreprises, après j'en ai racheté. Mais dans le coaching, le fait d'être généreux à la base, et si vous ne me connaissez pas, peut-être que vous faites une première découverte de moi, vous devez vous dire, c'est que du marketing, tout ce qui est dit. Le marketing que j'enseigne, d'ailleurs, je peux vous dire, le marketing que j'enseigne et la vente, de façon très humaine, vous serez étonné de voir qu'en respectant les gens, en aidant les gens, vous pourrez être très performant comme vendeur et marketeur. Et pas ces tendances très toxiques que je vois dans la vente et le marketing. Non, ce que je vous dis, c'est qu'avec le temps, vous allez découvrir qui je suis. Je peux vous dire que j'aime vraiment les gens. Je suis dans une émission où c'est censé durer 20-30 minutes. Je ne dis pas, je suis sur la scène. Pourquoi ? Parce que j'aime mon métier. J'aime servir les autres. Alors, je ne vous dis pas ça pour faire péter les bretelles, parce qu'à la rigueur, on s'en fiche de moi. C'est pour vous illustrer le point numéro 6. Mon entreprise et mes entreprises totalisent un score, mais arrogant de progression et de croissance chaque année. Arrogant. Et les gens me disent, alors, tu as fait du Google Ads, tu as fait quoi, c'est quoi ta stratégie, tes funnels ? C'est surtout cette base numéro 6 que la plupart des gens ne vont pas comprendre. Et peut-être que vous allez vous en fiche de ce que je suis en train de vous dire. C'est, je donne plus et je sers plus au maximum de tout ce que je peux les autres. Je fais au maximum, le maximum de mes capacités. Et un mois, deux mois, trois mois. Moi, vous ne me connaissez pas depuis 20 ans, 25 ans. Je fais ce métier depuis 25 ans. Je ne le faisais pas à grand public comme ça à l'époque. Je coachais des personnalités. C'est comme ça que j'ai commencé dans le métier. J'étais journaliste. Je faisais des entrevues de chef d'État, de ministre, de personnalité. Et après, les chefs de cabinet m'appelaient pour me demander un petit conseil pour du média d'entraînement. C'est comme ça que j'ai commencé dans le coaching, en enseignant la presse de parole en public et le média d'entraînement. Et j'ai très vite accompagné des personnalités, entre guillemets, qui m'ont renvoyé d'autres personnes. Et puis, voilà comment ça a énormément explosé, mon business. Mais surtout, d'abord parce que j'étais efficace, je donnais de bons résultats. Mais quand je suis passé grand public, il y a eu un embrasement. Et très viral, bouche à oreille. Plus de 45% des participants à la tournée de 110 viennent avec quelqu'un. Parce que quelqu'un, on a parlé à quelqu'un, le bouche à oreille. Donc, croyez-moi, d'être généreux, vous ne serez jamais perdant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada